Aéroport international Félix, au Fouet-Boigny, ce mercredi à Abidjan, un vol d'Ethiopian Airlines s'est posé sur le tarmac avec à son bord une importante cargaison. 26,5 millions de cachet-nés destinés à l'État ivoirien. C'est la première tranche des 200 millions de cachet-nés commandés par la Côte d'Ivoire. A la réception, le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Eugène Akawélé, et son collaborateur, Ange Désiré Yapi, directeur général de la NPSP, Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d'Ivoire. Cela avait été annoncé. Vraiment, je suis heureux de dire que ce jour, nous recevons avec ce cargo 26,5 millions. C'est la plus première partie. Et le 4 mai, nous recevrons encore 20 millions. Et à partir de là, il y aura des arrivages réguliers jusqu'à atteindre la première partie de 131 millions qui a fait l'objet de commandes par la NPSP. Le ministre a par ailleurs assuré quant à la bonne qualité de ses équipements qui seront en urgence répartis sur l'étendue du territoire national. Tout à fait. Tout ce qui sort de la centrale d'achat du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique correspond parfaitement aux normes. Voyez-vous, mieux. Nous vous avons annoncé que même sur place, il est maintenant permis aux acteurs locaux de fabriquer des masques. Mais cela a fait l'objet d'analyses par le Laboratoire national de santé publique qui a jugé de la conformité de ces masques avant de les faire fabriquer. Donc vous pouvez être tranquille. Ce n'est pas au niveau gouvernemental qu'on peut rencontrer cette situation. Mais pour le reste, on veillera à ce que ces masques qui ne sont pas conformes ne soient pas distribuées. S'agissant de la répartition et du convoyage de ces cachet-nés hors d'Abidjan, la NPSP, nouvelle pharmacie de la santé publique, sera mise à contribution. Son directeur général, Ange Désiré Yapi, se dit confiant quant à la capacité de la NPSP à répandre ses produits indispensables à la lutte contre la maladie à coronavirus jusqu'aux confins du pays. Donc nous avons participé à une réunion qui va continuer aujourd'hui pour pouvoir définir une stratégie pertinente de distribution de ces masques à la population. Le tout n'est pas de distribuer, mais le tout est de faire en sorte que les populations puissent réellement avoir ces produits. Et donc toutes les forces déjà organisées ont été conviées à ces réunions. Et nous allons travailler. Je pense que dès le début de la semaine prochaine, vous allez avoir des informations. Il est à noter que l'acquisition de ces masques a été effectuée par la NPSP, la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Ce veut un instrument efficace avec, entre autres, mission d'assurer la disponibilité des médicaments essentiels et intrants stratégiques de santé, notamment à destination des établissements sanitaires publics et établissements sanitaires associés aux services publics sanitaires.